Les deux infinis Il y a deux infinis qui siègent côte à côte. Le premier est l'esprit, et l'autre l'univers. Tous n'y peuvent monter, car le ciment est haut, mais les penseurs y vont par des chemins divers. Dans l'esprit, nous trouvons un monde de pensée, dont l'essor, librement, convoite l'absolu. Et nos âmes, toujours vers l'infini poussée, le découvrent plus grand qu'elles n'auraient voulu. La nature nous offre un univers splendide, où tout est, même l'homme, immuable et fatal. Et, mystérieux Sphinx, en notre esprit avide, elle cache à dessein l'origine du mal. Qu'elles penseurs titaniques, assemblant ces deux mondes, la nature et l'esprit, schling avec Hegel, et de leurs deux courants réunissant les ondes, à rendre l'idéal identique au réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada